Cette semaine, 5 sucres à crème! Sucre à crème. Le sucre à crème, là, bien trop facile. C'est que toutes les grands-mères du Québec en font un. Tu prends une tasse de crème, une tasse de sucre d'érable, une tasse de sucre, puis un bon scoop de beurre. On veut que ça atteigne 114, OK? Pas 113, pas 115, 114. Quand il est à 114, là, il y en a qui vont le mettre sur glace. Il y en a qui vont le mettre dans un bol, ils vont attendre 15 minutes. Il y en a qui vont attendre 5 minutes. Il y en a qui vont brasser tout le long. Il y en a qui ne faut pas brasser, parce que là, ça peut influencer le sucre. Et puis là, plus on brasse, plus c'est en train de pogner en morceaux, puis même là, si ça se trouve, il est trop tard. Police! Hé! Puis là, tu te ramasses avec un quart et tu sable dans un hostie de cul-de-pouche. J'ai une litière. Le sucre à crème, là, ça finit toujours avec une version différente. Mais après ça, s'il est trop mou, ça fait un beau caramel. S'il est parfait, tu me fais chier. Sinon, on peut mettre ça sur la crème glacée, dans ton yogourt, le matin. Hé! Maudite belle idée, ça! Vous pensez bien fin? Le sucre à crème est meilleur? Il est plus beau, il est plus mou? Bien, écrivez-nous sur Facebook, sur YouTube channel. Non, mais c'est de la calisse, de la merde, là. C'est du sucre à crème, sérieux. Moi, je ne refais plus jamais ça. J'ai-tu l'air d'un gars qui manque son sucre à crème dans la vie, là? Non, mais tu sais.